Peuple congolais, le jour J est arrivé. Nous devons mettre tous les moyens pour que Soassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit dès aujourd'hui jusqu'avant le 25 octobre 2015. C'est la raison pour laquelle je lance cet appel à la mobilisation générale. Le premier message est d'abord destiné à l'IDC et au Focard. Mettez tous vos moyens d'intelligence et de soulèvement pour que le peuple soit avec vous. Trouvez toutes les stratégies pour que Soassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit, peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain, mais pas au-delà du 25 octobre 2015. Soassou Nguesso doit dégager. Voilà, c'est le mal du Congo. Le deuxième message, il est destiné au peuple congolais tout entier, en particulier ceux de Brazzaville. À la jeunesse, vous jouez votre avenir. Ne laissez pas confisquer votre avenir par le clan d'Ingesso, de ses dignitaires, de ses courtisans et de ses forces centrifuges formationniques. Battez-vous, mettez tout le monde dans la rue. Désobéissance totale, pas d'activité économique administratif à Brazzaville et dans tous les pays, jusqu'à la chute sans condition du dictateur d'Ingesso. Troisièmement, le message est destiné aux forces publiques et des armées. Mettez pas votre vie en danger et c'est des autres aussi. Sassou Nguesso a mis tous ses enfants à l'intérieur du pays. Ses courtisans aussi, ses dignitaires. Mais vous allez vous battre pour lui? Non, ne soyez pas les serviteurs. L'armée est au service du peuple. Voilà. Donc, battez-vous pour le peuple. Le quatrième message s'adresse aux opérateurs économiques et de téléphonie et aussi des télécommunications. Aidez la résistance en diffusant des messages jusqu'à ce que sa soumission tombe. Le dernier est destiné aux partenaires économiques et internationaux du Congo. Le Congo qui arrive n'est pas une dictature. C'est une démocratie. Vos intérêts seront protégés. Voilà. Si vous voulez continuer à inventer le monde de demain, restez avec cette dynamique de la volonté générale qui arrive. Parce que le Congo qui arrive est une démocratie. Voilà. Ce monsieur Denis Sassou Nguesso doit être mis hors d'état de nuit et traduit à la CPI. Il n'a plus le choix. Voilà. On doit les mettre hors d'état de nuit pour que le Congo se relève. Le Congo n'a plus besoin de Sassou Nguesso. Il n'y a plus de pouvoir au Congo. Il y a une vacance de pouvoir. Ça suffit. Sassou doit être mis hors d'état de nuit et maintenant. Donc, tous nos partenaires économiques internationaux et les nouveaux qui vont arriver aider le Congo à se libérer du joug d'un guesso et de ses mauvais qui détruisent un peuple à l'échelle du passé du Congo. Le deuxième piment forestier ou de la biodiversité de la planète. On ne voit plus laisser ça au bec des vautous et de ses mauvais qui jouent avec ses forces scientifiques. Il assassine le peuple. Il déshumanise le peuple. Nous n'avons plus besoin de ces gens-là. Donc, rester dans le sens de la dynamique du poguer et du rêve d'un peuple. Le peuple a besoin d'un rêve. Un peuple qui ne rêve pas ne peut plus aller loin. Donc, le peuple congolais doit rêver. Voilà. Il y a des intelligences qui vont arriver. Ils vont construire ce pays et construire les conditions des marchés. Donc, peuple congolais, jeunesse, battez-vous. Vous aurez tout. Nous sommes que 4,5 millions d'habitants, 20 à 5 millions d'habitants. Mais les ressources et les valeurs ajoutées qu'on va créer, nous allons créer toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions reconstruire le Congo. Donc, battez-vous dans la rue et ne écoutez pas les messages du dictateur, de ménage de mort ou de ménage d'intimidation ou autre. Non. Sassou n'est plus président du Congo dès aujourd'hui. Donc, il doit être mis hors d'état de nuit et aller à Oyo. On va le chercher là-bas après et le ramener à la CPI. Voilà. Bon. Allez. Bossez, nous on suit toute l'évolution de la situation et restez mobilisés, volontaires, mettez tous les gènes dans la rue. Personne ne doit plus rester chez lui jusqu'à la chute du dictateur. Même si ça dure 1, 2, 3, 4, 5 jours, il doit partir sans condition. Sassou dégage. Point barre. Allez, peuple congolais, mobilisez-vous. Nous sommes avec vous. Toute la diaspora congolaise de l'extérieur est avec vous. Parce que 32 ans de Sassou, ça suffit. Merci beaucoup. Et à plus. Battez-vous et éjectez-nous ces monstres de Sassou Nguesso et ses enfants. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Mobilisez-vous le peuple congolais.